BISMART Bien, dans son job, on parle beaucoup de recrutement, d'intérim, de chasseur de tête, de talent, mais si on s'intéressait aussi aux carrières internes et aux talents qui sont dans l'entreprise. On en parle avec vous Aurélie Feld, ravi de vous accueillir. Vous êtes la présidente de LHH France. Alors LHH France, c'est Altédia ? C'est ça. LHH France, c'est Altédia. C'est une entreprise de conseil, d'accompagnement RH. On fait aussi du recrutement, de la formation, de l'assessment, toutes sortes de prestations, de conseils autour de la sphère RH. Focus aujourd'hui sur cette importance de valoriser, c'est bien ça l'enjeu, les carrières internes. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, on allait plutôt chercher à l'extérieur ce que finalement on ne voyait pas devant nous. C'est un petit peu l'image. Effectivement, avant, il y avait pléthore de compétences sur le marché. Et donc, c'était parfois plus simple d'aller chercher des gens qui étaient prêts maintenant, plutôt que de se dire qu'on les avait peut-être en interne à condition de les accompagner un peu. Mais le marché a changé. Et aujourd'hui, si c'est très important pour les entreprises de bien s'occuper de leurs salariés, c'est bien parce qu'il y a d'abord des pénuries de compétences. Et ces pénuries de compétences, elles font que concrètement, la seule solution pour avoir la bonne compétence au bon endroit au bon moment, c'est de la construire soi-même. Mais vous, cabinet de conseil, quand vous rencontrez des clients qui vous disent « Tous, on galère, on ne recrute pas, on n'y arrive pas », comment on met en place, d'un point de vue très concret, une forme d'ingénierie pour aller sourcer les talents en interne ? Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si compliqué non plus. En fait, d'abord, ça mobilise l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Ça mobilise évidemment les RH, ça mobilise les managers, ça mobilise aussi les salariés eux-mêmes qui doivent entrer dans cette démarche de manière un peu volontaire. Ça peut prendre appui sur les entretiens annuels. Il n'y a pas besoin non plus d'inventer une usine à gaz. Ça peut être finalement relativement simple, relativement souple. Il s'agit de rendre visibles les besoins de compétences de l'entreprise et d'aider les salariés à savoir vers où s'orienter en fonction de ce qu'ils ont déjà dans leur valise au départ. Donc effectivement, ça passe évidemment par le filtre des RH de l'entretien annuel et ensuite, il y a quand même un travail de reventilation d'un collaborateur qui vous dit, moi j'étais plutôt en expertise comptable mais je vois que la tech dans l'entreprise, ça bouge et on embauche. Ça m'intéresse. Comment on fait pour le faire passer de la compta au service data ? Vous avez parlé de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord l'envie du collaborateur. S'il n'a pas envie, on n'y arrivera jamais. En revanche, s'il a envie, s'il a aussi un certain nombre d'embryons de compétences ou d'adjacences de compétences et si on l'accompagne correctement, effectivement, on peut transformer probablement un contrôleur de gestion en data scientist. Et ça, ça se fait avec évidemment quand même un parcours de formation qui va être soit conçu par l'entreprise pour répondre à ses propres besoins, soit trouvé sur le marché de la formation par l'entreprise, parfois même un peu des deux et c'est comme ça que le collaborateur connaîtra une nouvelle vie dans l'entreprise. Concrètement, aujourd'hui, les entreprises ont pris conscience de ce que vous évoquez en ce moment sur notre plateau, c'est-à-dire qu'elles ont pris conscience qu'il fallait bâtir ensuite à l'intérieur des programmes de formation. La DRH peut aussi solliciter un collaborateur, lui dire mais je pense que tu pourrais peut-être, je pense qu'elle est là aussi pour ça. Bien sûr, la DRH, elle peut tout à fait, c'est même plutôt recommandé. Oui, je pense, oui. Aller vers les collaborateurs pour leur proposer des pistes pour l'après. Elle a même tout intérêt à le faire puisque au-delà des aspects de rémunération et de flexibilité du travail qui sont très importants aujourd'hui pour les collaborateurs et évidemment de sens au travail, ce qui compte ensuite, c'est les perspectives. Ce qui fait qu'on reste dans une entreprise, au-delà du fait qu'on peut s'y sentir bien, c'est qu'on arrive à s'y projeter, qu'on s'y voit évoluer. Et plus l'entreprise a conçu, mis en place des démarches de mobilité interne, plus finalement elle répond à cette aspiration-là du salarié. Vous dites que c'est un enjeu stratégique et économique, ça veut dire que c'est la capacité de retenir ses collaborateurs et de les faire grandir, ça veut dire que c'est bon pour l'entreprise cette stratégie-là ? Alors, c'est essentiel pour l'entreprise, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la seule certitude, c'est l'incertitude. Et donc, développer le muscle de l'agilité au sein de l'entreprise, c'est la seule façon de pouvoir se réorienter tactiquement, au fur et à mesure de l'évolution des choses. Et la mobilité, ça participe de cette agilité. Donc, si une entreprise veut être agile, elle doit encourager ses salariés au mouvement interne. Et par ailleurs, je vous le disais en début de cet échange, l'entreprise, elle ne trouvera pas les compétences dont elle a besoin sur le marché. D'abord, parce qu'elles ne sont pas disponibles. Et ensuite, parce que l'éducation nationale, que ce soit l'enseignement secondaire pro ou l'enseignement supérieur, ne sait pas construire les parcours de formation. Adapter. Ce n'est même pas adapté. C'est aussi vite que les transformations arrivent. Et donc, sa seule solution à l'entreprise, pour avoir la bonne compétence au bon endroit, au bon moment, c'est de la construire. Donc, c'est vraiment un enjeu stratégique. Donc, vous nous siez la branche des cabinets de chasseurs de tête, de ceux qui disent, attendez, les talents sont à l'extérieur, il faut leur donner envie. Parce qu'il y a cet enjeu-là, quand même. Je vous rappelle, Arnaud, qu'on fait aussi du recrutement. Mais oui, c'est ça. Non, ces démarches, pour moi, elles sont complémentaires. Oui, il y a des talents qu'on peut trouver à l'extérieur, mais il y a aussi des talents qui sont pénuriques. Vous parlez des talents de la tech, du numérique, de la data. Ces talents-là, même si on doublait les capacités à former qui existent aujourd'hui, on n'arriverait pas à en avoir suffisamment. Donc, finalement, la seule solution, c'est d'en produire aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va en produire exclusivement à l'intérieur, mais ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de se muscler à l'intérieur pour en produire aussi. En tout cas, les RH qui nous regardent, les DRH qui nous regardent, pivotent, ont déjà commencé à pivoter, ou en tout cas, vous les encouragez vivement à pivoter et à bien réfléchir à ces enjeux. Oui, et si je peux me permettre, je pense que c'est plus facile pour une grande entreprise, avec un service RH un peu organisé, que pour une plus petite entreprise. En revanche, des plus petites entreprises peuvent peut-être se rassembler soit à l'échelle d'un bassin d'emploi, soit à l'échelle d'une branche ou d'une filière, et travailler en inter-entreprise pour développer la mobilité et les compétences. Ça, c'est très intéressant, et salariés pouvant passer d'un secteur à un autre, d'une entreprise finalement à une autre, dans ce bassin d'emploi. Oui, parce qu'on connaît les aires de mobilité géographique des Français qui sont toutes petites, 53 kilomètres de mémoire, et donc être en capacité de retenir les talents sur un bassin, ça bénéficiait à l'ensemble du bassin. Merci Aurélie Fell d'être venue nous rendre visite, présidente de LHH France, entreprise qui a 50 ans, ex-Altedia, et je rappelle que vous avez reçu, à l'occasion de la 7e édition, le prix des 100 jours EIMKPMG, faut-il le préciser ? Merci beaucoup. C'est toujours le plaisir de recevoir un prix. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on fait de la philo, je ne sais pas si la philo vous intéresse, mais je suis persuadé que le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse. Est-ce que l'IA va remplacer les managers ? Question posée aujourd'hui par Pierre Delbet, c'est notre rubrique Smart Philo.